L'histoire d'Undertale prend place dans l'Underground, souterrain. Une partie du monde où les monstres, vivant autrefois en paix avec les humains, furent bannis après une guerre entre les deux races. Cette zone est séparée de la surface par une barrière magique imparfaite, le seul moyen d'y entrer se trouvant au mont et bot. Un enfant humain tombe dans l'Underground et rencontre Flower, une fleur dotée d'une conscience apprenant les mécaniques du jeu et encourageant l'humain à augmenter son level et lui apprend à tuer des monstres. Lorsque Floet tente de tuer l'humain pour lui dérober son âme, celui-ci est secouru par Toriel, un monstre bipède, femelle, ressemblant à une chèvre, qui le prend sous sa protection en lui apprenant à résoudre les puzzles et terminer les combats de manière pacifique. Elle prévoit littéralement d'adopter l'humain afin de le protéger d'Asgore, le roi du souterrain. L'humain quitte finalement Toriel et part à la recherche du château d'Asgore, qui abrite la barrière menant à la surface. Sur son chemin, l'humain rencontre plusieurs monstres, tels que les frères Sans et Papyrus, deux squelettes sentinelles. Undyne, chef de la garde royale, Alphys, scientifique du royaume, et Mettaton, un robot animateur de télévision créé par Alphys. Certains de ces monstres sont combattus. L'humain ayant alors le choix de les tuer ou de les épargner. Les monstres épargnés deviennent des amis. Durant l'aventure, l'humain apprend la cause de la guerre entre les humains et les monstres. Asriel, fils d'Asgore et de Toriel, est devenu ami avec un enfant humain, lui aussi tombé dans le souterrain, et qui a été ensuite adopté par les deux derniers. Un jour, l'enfant est fatalement empoisonné par des fleurs. Lorsque Asriel ramène le corps aux humains, ceux-ci l'attaquent et le tuent, amenant Asgore à leur déclarer la guerre. Ce dernier cherche donc à casser la barrière séparant le souterrain de sa surface. Pour ce faire, il a besoin de sept âmes humaines, en possédant six lors des événements du jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...